L'objet de notre présence ici au niveau du marché central de Kaulak, c'était de revoir la situation particulièrement dangereuse qui prévaut ici depuis un certain temps. Une situation d'anarchie, une situation d'obstruction de la voie publique, une situation également d'insalubrité, disons-le. Et dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, de concert avec le gouverneur, président du comité régional de lutte contre l'épidémie, nous avons tenu à mettre un terme à cette situation. Par les temps qui courent, la concentration humaine est une situation, disons, explosive, lourde de menaces pour les commerçants et pour les usagers du marché central. Pour ceux qui ont constaté de visu, un seul individu infecté par le virus dans ce marché signifierait aussitôt une contamination à grande échelle. Laisser perdurer une telle situation, c'est quand même compromettre la situation dont le département de Kaulak, la région de Kaulak, peut jusqu'à cet instant se réjouir. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu d'abord à attirer l'attention de la population. Je pense, et c'est bon de le préciser, que bien avant même, disons, la survenue de cette épidémie, je pense que s'il y a un sujet qui fait l'unanimité à Kaulak, c'est la situation, disons-le, nous ne nous voilons pas la face désastreuse, vraiment, qui prévaut ici au niveau du marché central. Avec quoi, disons, une occupation totale de la voie publique par des vendeurs à la sauvette, marchands ambulants, des gens qui vendent à même le sol, ce qui a pour effet, même en faisant abstraction de la maladie, ce qui a pour effet de créer une situation de gêne et d'incommodité pour tous ceux qui fréquentent le marché central de Kaulak. S'il ajoute maintenant une autre situation également déplorable, c'est la qualité quand même du stationnement des taxis. C'est vrai que c'est très important le transport dans la vie économique, mais quand même à certaines conditions. Ici vraiment, d'habitude, c'est un stationnement collectif anarchique. Vraiment, qui hypothèque, disons-le, l'intérêt général. Alors que nous avons une rue suffisamment large pour que les usagers du marché qui sont véhiculés puissent en principe venir faire leurs achats au moyen de leurs véhicules. Donc cette situation fait que quand même, il fallait intervenir. Je dois également préciser à l'attention des personnes qui trouveraient à redire que juste après quand même le grand désencombrement sur l'axe de Nioro, nous avions déjà annoncé que nous avions l'intention en relation avec Mme le maire de la commune de Kaulak quand même de prendre en charge la question du marché. Aujourd'hui, c'est chose faite au moins sur l'axe centre commercial SGBS, SGBS, Khaïga, pour ceux qui se connaissent bien Kaulak. Donc, de façon très harmonisée, grâce à une intervention combinée de l'autorité administrative, le préfet du département de Kaulak, de la mairie également de Kaulak, mais aussi du chef du service régional de la sécurité publique, appuyé aussi par le coordonnateur des ASP, avec une participation très remarquée aussi de l'UCG, nous avons pu dérouler correctement l'opération. Il importe de souligner que l'opération a été déroulée dans une démarche participative. Une participation qui signifie une inclusion des services compétents, mais également des acteurs que sont les commerçants eux-mêmes. Nous les avons conviés à une réunion de partage au niveau de la préfecture. Tout le monde ne pouvait pas être de la partie, mais dans le marché, il y a des groupes organisées. Et donc, à travers leur représentation, nous avons échangé sur l'utilité de cette opération. Et c'est un large consensus qui a été constaté sur la nécessité d'intervenir en urgence pour nous protéger et garder l'acquis précieux que constitue quand même la situation de référence actuelle du département.